... Je devais rencontrer le chef des autopies. C'est moi. Je suis anthropologue. Ça consiste simplement à aller à la rencontre de l'autre et à l'observer. Ses premiers moments sont précieux pour le chercheur. Sans le savoir, ils nouent des liens avec ceux qu'il pourra un jour peut-être appeler ses amis. Alors, votre fils a disparu. Et vous dites qu'il est chez les... Autopies. Les autopies ! Donc vous savez où il est ? Non, je n'ai pas de nouvelles de lui depuis plusieurs semaines. Je n'ai pas vu Fabrice, qui est à l'accueil, depuis au moins 30 minutes. Mais je sais où il est. Il est dans la pièce d'à côté. Donc Fabrice n'a pas disparu. Vous comprenez le... Vous m'en dites pas plus, je m'en fous. Nous allons monter une petite expédition dans la jaune. Ça ne me fait pas plus plaisir qu'à vous, les gars. Je vous rappelle qu'on est sur une scène de crime. Donc s'il vous plaît, vous ne touchez à rien. Bon, voilà, à toucher. C'est du mercure. Si votre fils sont des chercheurs d'or. Ou des fabricants de thermomètres. L'anthropologue n'est pas un homme comme les autres. Voilà pourquoi la folie le guette. Eh, comment ça se passe, papa ? Nous sommes à la recherche de ce jeune homme. C'est pas du tout Elliot, ça. C'est qui, ça, alors ? Vous n'avez pas vu quelqu'un qui ne ressemblait pas à ça ? Vous êtes un vrai fardeau, Aspaïès. Je veux dire que vous êtes un poids pour l'équipe. Comme une sorte de boulet. Ah ! Ah, merde ! Oh ! Otez vos sales pattes de mon spécis, enfin ! C'est du lin irlandais ! Écoutez-moi bien, si je veux me torcher avec ça, je me torche ! Je fais des petites boules avec, je prends un petit bâton, et je me le fous dans l'oreille, et je me la récure. Est-ce que vous m'avez compris ? Je comprends surtout que vous êtes obsédé par vos orifices. Aaaaaah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501